En Afrique mais aussi en Europe, nous allons donc soutenir, financer des projets avec des jeunes notamment et la société civile pour la démocratie en Europe et en Afrique. Pour nous c'est un moment très important parce que nous venons à Paris du monde entier pour écouter les instructions, pour recueillir en quelque sorte les feuilles de route qui vont ensuite être mises en oeuvre sur le terrain que nous allons rapporter à nos équipes et on les entend directement du Président de la République, de la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, des autres membres du gouvernement, donc évidemment c'est extrêmement précieux. Notre raison d'être, c'est d'être utile pour les Françaises et les Français dans notre action sur le terrain. Alors évidemment on peut penser à la sécurité. En Afrique du Sud, il faut qu'on protège la communauté française, qu'on s'assure que les Français de passage aussi, que ce soit pour affaires ou pour le tourisme, sont bien accompagnés par l'ambassade et par les consulats. Mais plus généralement, je dirais qu'à travers notre coopération scientifique, culturelle, notre diplomatie économique, les combats diplomatiques aussi pour défendre nos valeurs, eh bien les Françaises et les Français sont toujours dans notre esprit. Et on essaie de les faire participer aussi de plus en plus à travers des consultations, à travers notre communication, pour qu'ils soient vraiment associés à notre action sur le terrain. Donc il n'y a pas aujourd'hui, je crois, de lieu en France dédié intégralement à l'Afrique, ou plutôt aux Afriques. Et donc nous avons travaillé en amont du sommet Afrique-France de Montpellier pour qu'il y ait une proposition qui soit faite. Et le président de la République a annoncé qu'en France, dans les prochaines années, nous verrions naître une maison des mondes africains. Ce sera une maison, idéalement, qui sera un lieu pluridisciplinaire, un lieu de création, un lieu d'échange, un lieu d'enseignement, un lieu de débat d'idées aussi, et d'incubation pour les startups. Et nous, sur le terrain, comme par exemple moi en Afrique du Sud, mon rôle sera de faire connaître cette maison et de faire en sorte que les acteurs sud-africains et africains en général participent à ces projets. Donc dès le début, nous sommes extrêmement mobilisés pour le futur succès, je l'espère, de cette maison des mondes africains.